Et bonjour à toutes et à tous, on est parti pour un nouvel épisode sur notre carrière abolée à Oxford City. On va jouer Burnham en demi-finale de FA Cup. Il y a le retour de Philippon en tant que titulaire et de Frost. Ils sont tous les deux revenus de blessure. On espère qu'ils vont retrouver leur meilleur niveau le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on les titularise directement dans ce match de FA Cup. Allez, on est parti pour ce match de FA Cup, demi-finale. Allez, Baptiste. 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 La projection de Baptiste et l'ouverture du score contre le cours du jeu d'Oxford City. Dans cette demi-finale de FA Cup. On entend beaucoup les supporters de Burnham. Mais là, c'est une contre-attaque de Doxford City. L'équipe récupère ses projets très rapidement vers l'avant. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre. Mais bon, il fallait être là. Allez, 1-0 dans cette finale. C'est un score incroyable. On a déjà sorti des grosses équipes dans cet effet de FA Cup. Notamment Chelsea et Everton. Ali. 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 Il avait mis de la défense à lui tout seul. Il vient marquer ce deuxième but. Oh, le deuxième but d'Oxford City sur un exploit individuel de Ali. 2-0. Attention, Cavello. Allez, victoire 2-0. Qualification pour la finale de FA Cup. Allez, nouveau match. Deux championnats. En match sans fort. Et on va jouer d'Arba Conte. D'Arba Conte. Avec cette projection de Varin. J'ai cru que c'était un joueur. Mais c'était l'arbitre avec la frappe d'Ali. Ali qui s'applique. Qui s'applique vraiment pour tirer cette occasion. Et malheureusement, c'est arrêté par le garde à but. Jacobson. La reprise de la tête de Casimir. Casimir qui vient couper. 1-0. Pour Oxfam City. Face à Derbe Conte. Et Derbe Conte qui part en solo. Attention. Attention. Il va y avoir un 2 contre 1 pour eux là. Et bien l'intervention de la charnière. Il pollue Casimir. Allez, le numéro 13, Ali. 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 Ali, ce n'est pas un bon finisseur. Il marque des buts de temps en temps. Mais niveau finition, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que là, il y a un centre. Ah, le danger est parfaitement recontré. Allez, aux sorties de possibilité de centre. On rappelle qu'il y a un but à zéro. Le centre. C'est une victoire à zéro. Allez, on est parti pour un nouveau match. Cette fois, un match. Cette fois, un match. C'est une fois complé face à Rotterdam Championnat. Le corner. Et il prend sa chance. Penalty. Penalty pour nous. prend un arme. Qui va peut-être pousser les... Un but. On ne sait jamais. C'est Varin qui va le tirer. Malheureusement, ce n'est pas un très bon tireur. Allez, Varin. Varin qui le met. Il le met quand même. Un but à zéro. Un zéro sur Spedalty. Philippot. Philippot. Philippot avec ce bon décalage pour Frost. Et voilà, on fait le break. Quand on écoute le coach, ça fonctionne toujours. De but à zéro. Vivement droit autour de Louis, au milieu de terrain. Alves. Alves, le latéral gauche. Malheureusement, c'est mal joué. En tout cas, victoire 2-0. D'Oxford City. Face à Rotterdam. Avec leur public, le trophée va leur être remis dans quelques minutes. Alors, on va avoir le trophée. But de 20 sur pénalty. À la 32e, 79e. On fait le break avec Frost. Allez, on est assuré de monter en 2e division. Un titre de champion, c'est quelque chose de très difficile à aller chercher. Et forcément, c'est un accomplissement. Allez, on va voir cette remise du trophée. Évidemment, on les connaît. C'est Seine, le podium, la coupe, les médailles. C'est toujours pareil, mais c'est toujours différent. Je crois que c'est Cox encore qui va le soulever. Ce trophée. C'est le rêve de tous les jeux, c'est de gagner le couple devant leur public. Parce qu'il a remplacé Varin, donc c'est pour ça qu'il soumette le titre. Et voilà, le trophée qui est soulevé de cette Ligue 1. Et voilà, elle lève la coupe. Bravo, formidable. Et dans les tribunes, c'est évidemment la folie. Tout le monde se prend dans les bras. C'est ça, la magie du football. Aucune autre activité ne donnera autant des joueurs. L'année prochaine, on essaiera d'agrandir le stade. Parce que là, il devient un peu trop petit. C'est le moment du tour d'honneur de montrer la coupe à tous les supporters qui ont fait de l'éplacement. Après l'attention du match et la compétition de la finale, c'est le moment de la dépression, de l'exultation. Et même dans la célébration, on voit que son équipe est bien organisée. Là, c'est là qui porte la coupe. C'est là qui reste un soutien. C'est là qui part en profondeur. Le beau jeu, c'est une culture. Allez, la petite photo. Et on est parti pour les prochains matchs. Allez, nouveau match, temps fort. Avec une contre-attaque pour Oxford City. Face à Bansley. Boucher. Ali. Varin. Qui danse. Ali. Ali, il est plus rapide que la défense. Adverse. Et ça fait 1-0. Grâce à Ali. Allez, 1-0. On essaiera d'agrandir le stade de la saison prochaine. Palmaline. Palmaline. Il a failli nous mettre un but, l'ancien joueur de Rexham. Qui joue maintenant à Bansley. Allez, Varin. 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 Le but. Et ce nouveau but. Ça fait 2-0. 2-0. Tranquille. Pour le gardien. 2-0 pour l'instant. 54ème minute de jeu. On me propose pas d'autres actions pour nous pour l'instant. Il faut juste défendre. Il y a 2-0. Palmaline. Et bonne intervention dans la surface. Très dangereux, ce Palmaline. On l'avait vu avec Rexham la saison passée. Je ne sais pas si Rexham s'est maintenu de son côté. Nous, on va accéder à la deuxième division anglaise. Bonne intervention. Le danger. C'est incroyable. Avec maintenant, Varin. Varin qui s'excentre. Varin qui tire. McCarthy qui dégage. Nouvelle action encore pour Oxfant City. Avec Varin. Varin qui attend le départ de Ali. 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 Oh là là, Ali. Mouchel. 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 Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Allez, Barnsley. Possibilité de centre pour eux. Connell. Connell. Malin. Malin. Kane. Malin. Allez, victoire 2-0. Allez. Le grand moment de la fin de saison en Angleterre. Tout le pays n'attend que ça. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le coup d'envoi. Allez, Oxford City, en finale de FA Cup, face à une grosse équipe de Newcastle. Alors, Newcastle sera en vert et blanc, et nous, on sera avec notre maillot traditionnel, le bleu et le blanc. C'est un événement qui était sublime. En Angleterre, c'est une compétition historique, plus ancienne même que le championnat. Remporter la FA Cup pour un club anglais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de sa part. Allez, Ali, on rappelle qu'il y avait remplacé Bono à la suite de sa blessure. Bono, qui n'est toujours pas de retour, on l'avait dit qu'il sera absent jusqu'à la fin de saison. On le reverra, je pense, la saison prochaine en Championship. Allez, Mathéo Trotz, dans les buts, avec Lord Faust. Hippolyte, Casimir, Alves en défense, Jacobson, Philippot au milieu de terrain. Mouchel, Vara, Ali et Baptiste pour le côté offensif de cette équipe. Alors, Yannick Pope dans les buts de Newcastle. Trippier, Simakon, Botman, Target. C'est une bonne défense par Airogui, Marais-Nepo au milieu de terrain. Murphy, Morata, Pinou pour l'attaque. Allez, on est parti pour ce match très important de finale de FA Cup. La projection dans le camp de l'adversaire. Vara, 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 Vara ! Oh là là, mais c'est quoi ça ? Oh, l'exploit individuel de Vara ! Quel exploit ! Il part de sa défense, il remonte le milieu de terrain, mais il n'est pas attaqué. Et il vient à mettre ce but. Quel joueur ! Il est plus fort à lui tout seul que l'équipe entière de Newcastle. Il les a tous passés en vue. Ah non, c'est pas Vara, c'est Mouchel ! C'est Mouchel ! Quel joueur ! Et l'équipe reprend la possession. La passe pour Baptiste. Baptiste ! Baptiste ! Et le deuxième but, signé Frost ! 2-0, le but du break ! Pour Oxford City ! Face à Newcastle ! Allez ! Avec Baptiste ! Il y a Frost. Il y a Baptiste. Oh, Baptiste perd le ballon. Mais quelle erreur avec Ali ! Qui l'attendent de loin ! Oh là là ! Oh, le goal à saut ! C'est incroyable ! D'Oxford City avec ce but magnifique de Ali ! Il n'est pas très bon en finition directe, mais de loin, on voit qu'il a une qualité de frappe. Et que c'est un de la surface, c'est magnifique, et Mouchel qui va sortir entrée de Carfajal. Carfajal. Ah, c'était bien vu, c'était bien vu. Ça passe quand même une victoire sérieuse. 3 buts à zéro ! La FA Cup ! Et pour Oxford City ! Allez, c'est le plus gros trophée de l'histoire du club. Surtout le troisième trophée de la saison. Mais c'est vraiment le plus gros trophée. Cette FA Cup. Ce sont toujours des moments très particuliers. Le moment où vous marchez vers le podium, on vous remet la médaille, tout ce cérémonial. C'est ce qui nous relie à l'enfance. Ah, les champions winners ! C'est vrai, et là, on les voit, les joueuses, évidemment. Elles sont radieuses, elles sont heureuses. La coupe, les rires, les larmes, les selfies. Ce sont des joies toujours banales, mais toujours uniques et éternelles. Ça y est, elle soulève le trophée ! On a vu que dans ce match, il y a notamment Ali qui s'est révélé. Et il faudra peut-être confirmer la saison prochaine. Saison incroyable du côté d'Uxford City. On voit qu'est-ce une équipe bien organisée ? Il y a celle-là qui porte la coupe, c'est là qui reste un soutien, c'est là qui part en profondeur. Le beau jeu, c'est une culture. Allez, c'est l'heure de la photo de classe. Allez, la photo, la photo. À quelle école vous êtes allés, vous ? Avec la FA Cup. Allez, après cette victoire, FA Cup, on retourne au championnat avec ce match temps fort. On est à Whitehall, Wanderos. Et c'est bien défendu. Oxford City en contre-attaque. Avec Baptiste. Baptiste avec Ali. Ali, il n'y a pas son rejeu pour Ali. Ali ! Qui prouve encore qu'il est un joueur de prise de vitesse. Il est fait pour les attaques rapides. Ça fait 1-0. Sur ce magnifique ballon en profondeur. Ah, pénalty. Ah, pénalty. Et l'arrêt, l'arrêt. Baptiste. Avec Ali. Ali en deux temps. Oui, Ali. 2-0. Pour Oxford City. Allez, Oxford City en attaque maintenant. 46e minute de jeu. On doit être dans la seconde période. Avec Frost. Frost. Ah, ce n'est pas un attaquant. Il va la donner plutôt. Un joueur offensif. Voilà. Et Ali le triplé. Ah, ça c'est sympa de la part de Frost. Il offre le triplé à Ali. Allez, Oxford City en contre-attaque. On est bien dans la seconde période, bien sûr. Avec ce ballon. Ce ballon pour Frost. Je pense qu'on va faire la même. Frost pour Ali. Et oui ! Le quadruplé. Pour Ali. Parce que Frost, je sais très bien qu'il n'est pas capable de marquer des buts comme ça. Pour faire de magnifiques offrandes. Baptiste. Ouh, France pour Wycombe. Arrêté par Schwartz. Oxford City qui part en solo apparemment. Et ça va être pour Ali. Ali qui crochète. Quel joueur. Ali ! Ali qui bute sur le poteau. Parce que là, c'était le quadruplé. Victoire quand même. 4-0. Allez, on est parti pour un nouveau match de temps en face à Fleetwood. Allez, un corner. Corner tiré par Jacobson. La reprise de la tête. Ça passe juste à côté. Et cette fois, c'était le corner. Pour Fleetwood. Allez, monsieur Hitwood. Et le dégagement de Alves. Le dégagement de Baptiste. Oh, peut-être une ocase. Peut-être une ocase. À la 30ème. 30ème minute de jeu. Varin. Qui part. Qui voit qu'il y a Ali. En plus, il est blessé. Non, il avait été touché. Ah, ça passe pas cette fois pour Ali, mais on peut pas mettre des quadruplés tous les jours. Monsieur Ali. Avec FIABDIENA. Hippolyte qui intervient parfaitement. C'est un pénalty contre nous. On a de la chance. On a de la chance. Il touche le poteau. Allez, Jacobson. Attention Philippot. Varin. Il tente de s'en sortir. Mais c'est quoi ? Compluté. Et ça va être une nouvelle action pour Varin. Varin. Il est sorti tir contre-attaque. Il est hors-jeu. Oh, il était revenu de position de hors-jeu. En pénalty. Pénalty à la 88ème. Pour Varin. Allez, Varin. Varin. Varin, oui ! Ça touche le poteau. Ça rentre. A zéro. Et la victoire. Pour Oxford City. Face à Fleetwood. Ça, c'est vraiment arraché une victoire. Et c'est fini. L'aventure s'arrête. Donc là, tout le monde y a cru jusqu'au dernier. Allez, on va faire le bilan du coup de cette saison qui était enfin terminée. Donc on a joué 46 matchs. On a fait 32 victoires. 12 nuls. Et 2 défaites. 78 buts marqués pour 8 buts encaissés. Très bonne défense. Très bonne attaque. 70 de gol à verrage. Et 108 points. Donc on monte en finissant champion. Plymouth, Argyle et Blackpool montent directement. Et on aura Peterborough, Rotterdam et Bolton qui sont tout simplement obligés de passer par des play-offs. Donc ça, c'était pour le championnat. Et du coup, il y a 4 clubs relégués. Rexham, malheureusement, devra repasser pour jouer en Ligue 1. Ils sont relégués en Ligue 2. Port-Val et Manfield ainsi que Lincoln City. C'est pareil. En Emirates, FA Cup, on rappelle, on a gagné 3 buts à 0 face à Newcastle. La Carabao Cup a été gagnée par City 3 buts à 1 face à Stone Villa. La Papa John Trophy l'a aussi gagnée 2 à 0 face à Northern Town. Les play-offs de Ligue 1 ont été gagnés par Bolton Wanderos face à Peterborough. Ça, c'est assez incroyable. Ils avaient fini combien à Peterborough ? Quatrième. Alors qu'ils avaient été deuxième toute la saison. Ça doit vraiment être cruel pour eux. Côté Super Coupe d'Europe, c'était une victoire 3-1 de l'Inter face au PSV. La Ligue des Champions, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain face à Tottenham, qui emporte sûrement sa première Ligue des Champions. La Ligue Europe à victoire 2 buts à 1 de West Ham face à Villarreal. Et la Ligue Europe à conférence, victoire 5-4 de Ferenc Varossi face au Bergamo. Calcio. Bon, on va regarder les stats de la saison. Du coup, 60 matchs pour Varane, 27 buts et 14 passes décisives. C'est assez énorme. Ali, c'est 18 buts pour 6 passes décisives. Bono, 15 buts, 9 passes décisives. Mais il a joué 35 matchs. Il a été blessé pas mal de temps. Le joueur Tahitien. Jacobson. Il a mis 11 buts pour 6 passes décisives. Philippot, c'est 6 buts pour 3 passes décisives. Mais il a été blessé pas mal de fois dans la saison. Mouchel, 6 buts, 8 passes D. Baptiste, 6 buts, 13 passes D. Ensuite, on a Louis. 4 buts pour 3 passes décisives. Frost, 3 buts pour 8 passes décisives. Et le reste, ça n'a pas trop marqué tant que ça. Vu que ça n'était pas titulaire. Allez, niveau meilleur buteur de Ligue 1, c'est Varane. Qui finit meilleur buteur avec 24 buts à son compteur en 45 matchs. C'est bien sûr le meilleur buteur de cette saison en Ligue 1. Et le meilleur passeur, on ne l'a pas malheureusement. Côté FA Cup, on n'a pas le meilleur buteur. Par contre, on a le deuxième meilleur buteur, c'est Ali. Et on n'a pas le meilleur passeur. Donc, en Carabao Cup, c'est même pas la peine. En Papel Jeune Trophy, on n'a pas le meilleur buteur. Par contre, on a les deux meilleurs passeurs, Mouchel et Varane. Tous les deux, 4 passes D. En Playoff de Ligue 1, on n'a pas joué ça. On n'a pas joué... Ok, bon. Voilà, je pense que c'est tout pour cette saison. On a regardé tout ce qu'il fallait regarder. On va peut-être aller voir, dans les autres championnats, les équipes qu'on va remplacer en Championship. La deuxième division anglaise. Du coup, qui descend ? Il y a trois descentes, donc il n'y a que trois montées, alors. C'est pour ça qu'il y avait les playoffs. Ok, il n'y a que trois descentes. Donc, Huddersfield, Sheffield et Birmingham City, c'est les trois équipes qui sont reléguées. Les équipes qui montent en Première Ligue, c'est Southampton, Leeds et Fulham. Et, enfin, Southampton, Leeds directement. Fulham, West Bromwich, les Queen's Park Rangers et Preston, ça doit jouer les playoffs. Et en Première Ligue, qui a fini premier, c'est City. Deuxième, Liverpool. Troisième, United. Et quatrième, Newcastle, qu'on a battu en FA Cup. Et cinquième, les Spurs de Tottenham. Et les trois relégués sont donc Burnmouth, Brentford et Sheffield United. Trois équipes de très hauts niveaux qui vont nous causer beaucoup, beaucoup de problèmes. On va donc se laisser là pour cette saison. N'hésitez pas à commenter, likez si elle vous a plu. Et la saison prochaine, l'effectif est un peu remodelé avec certains départs en prêt. Et peut-être certaines ventes, mais ça on verra. Mais je pense qu'on va surtout prêter des joueurs. Et il y aura bien sûr encore des nouvelles signatures pour qu'on ait un effectif de 52 joueurs au total. Entre les joueurs prêtés et les joueurs au club. Allez, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. A plus.